salut à tous et bien vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment j'avais créé cette image là que j'ai mis sur la page facebook donc il ya plusieurs sites et blogs qui détaillent la procédure mais je vais quand même faire un petit tuto youtube histoire d'enfoncer le clou quoi et puis aussi parce que je les dis à certains donc tout simplement vous allez sur votre navigateur préféré moi c'est opéra vous faites ce que vous voulez en tout cas vous allez sur zwiftirl.com on vous demande de choisir une photo donc allons-y alors moi je prends la photo qui m'a servi à faire la publication sur facebook hop vous ouvrez votre photo et donc là on vous propose de personnaliser votre sortie donc on peut aller voir du côté des options alors route badge mais en fait tout simplement route badge ça va être je reprends le je reprends la photo route badge ça va tout simplement être le nom que vous mettez ici moi j'ai mis sa vigny par exemple donc allons-y sa vigny voilà bon bref votre nom bon bah ça se passe de commentaire un voilà moi j'ai mis le même nom que dans zwift friend name ben ça c'est si vous étiez avec quelqu'un au cas où ça vous ferait plaisir de de nommer un poteau avec qui vous avez fait la sortie donc allons-y gaiement hop hop j'espère qu'il faudra pas trop et ensuite pour toutes les données il est évident que zwiftirl ne va pas chercher à vos données je vois pas bien comment d'ailleurs elle le pourrait donc ce que vous pouvez faire c'est aller sur votre sortie aller sur votre sortie en question donc allons-y voilà vous donc moi je me sers de ce travail vous faites ce que vous voulez encore une fois vous avez toutes vos données là de sortie bon bref il suffit de les recopier dans les paramètres proposés ici alors je peux m'amuser à tout changer j'ai déjà fait update pour voir ce que ça donne hop donc là vous voyez le badge mon nom à un pote à qui j'ai roulé à qui je vous d'ailleurs une très grande estime la photo de fond et puis ça y est il n'y a plus grand chose à faire donc vous pouvez sauvegarder votre image et puis c'est terminé alors moi personnellement j'ai fait une petite donation à la personne qui a construit cette page ça prend deux minutes moi je l'ai fait par par paypal si vous voulez me faire un don n'hésitez pas je vois pas trop l'intérêt mais ça fait toujours plaisir moi j'ai fait un don voilà après c'est pas pour les les cinq livres que ça m'a coûté on roule sur du matériel à plusieurs milliers d'euros on peut donner 3 4 euros de temps en temps à quelqu'un qui fait un truc sympa comme ça donc voilà j'espère que j'ai été un peu explicite sur le sur la méthode de réalisation de cette photo et je vous souhaite une bonne journée et de belles sorties et amusez vous bien ride on